Si tu es catholique et que tous les ans tu vas faire ton pèlerinage à Lourdes, alors j'ai une révélation à te faire, une révélation fracassante sur Lourdes. Alors cette révélation en fait c'est un chrétien serviteur de Dieu qui l'a fait sur Youtube. Et moi qui ai été à Lourdes plusieurs fois dans ma vie, il n'y a pas besoin vraiment de faire de révélation, ça se voit à vue d'œil. C'est vraiment, on arrive vraiment bien à discerner que Lourdes c'est un nid à démons. C'est pas à Lourdes que tu vas rencontrer Dieu, là par contre tu vas rencontrer Satan. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Alors d'abord on va parler de la grotte. La grotte, quand je touche la grotte, je sens les vibrations. Ces vibrations ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à du magnétisme. Le magnétisme c'est quoi ? Le magnétisme c'est satanique. C'est un pouvoir occulte. Donc même si j'avais eu mal à l'épaule et puis que je lui ai demandé qu'on guérisse l'épaule, et bien mon épaule a été guéri, parce que bien sûr le magnétisme peut guérir, parce que Satan il peut faire aussi des miracles, il peut aussi faire des guérisons, puisque Satan lui, il se déguise en ange de lumière pour tromper beaucoup de chrétiens. Et en fait, l'autre révélation, enfin l'autre discernement, c'est que à côté de la grotte, devant la grotte, tu vois la statue de Marie. Tu vois la statue de Marie, et puis tu vois les chrétiens qui prient Marie. Bon, ça je sais que vous les chrétiens, vous les catholiques plutôt, vous priez Marie, mais c'est de l'idolâtrie. Si tu lis la Bible, si tu lis l'Ancien Testament, bon, il est écrit dans l'Ancien Testament que tous les hommes qui prient des statues, des idoles, des entités, enfin de toutes sortes de statues, toutes sortes d'idoles, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché d'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce que fait Satan ? Satan, sa stratégie est simple, pour tromper les chrétiens, lui, il fait un petit miracle, par la grotte, et il met la statue de Marie, et puis il y a des bougies qui s'allument, et puis les chrétiens, eux, les catholiques plutôt, qui viennent du monde entier, et bien, eux, ils se prosternent devant Marie, et ils prient Marie, et ça, ça énerve Dieu. Alors, c'est pas fini, parce qu'il y a les bains, les fameux bains qui sont purifiants. Alors, quand tu passes un bain, et bien, alors, tu fais la queue, et puis tu entends les faunes, les haut-parleurs, qui récitent Marie, qui te bourre le crâne avec, avec, je vous salue Marie, en anglais, en français, en italien, et quand tu arrives devant, quand tu vas faire ton bain, dans l'eau bénite qui est glaciale, et bien, tu as la statue de Marie, encore une fois, et encore une fois, on te demande de prier Marie. et ça, c'est de l'idolâtrie, c'est, tu, au lieu de, en fait, tu transgresses un commandement qui est grave, ça veut dire que tu ne, tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et qu'à la place, tu idole, tu idolâtres, une statue, la statue de Marie, et ça, c'est un, ça, c'est un péché, un péché grave, un péché grave, puisque Satan, lui, sa stratégie, c'est que lui, il veut que tu ailles en enfer, et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tromper les chrétiens, il va les tromper, il va faire des miracles, avec la grotte, il va, puis d'ailleurs même, comme c'est un nid à démons, bon, les personnes, parfois, elles sont guérites, mais ils ont, malheureusement, ils ouvrent des portes aux démons, puisque avec Satan, rien n'est gratuit, et, en même temps, ils commettent le péché de l'idolâtrie, ils idolâtrent des idoles, des statues, et tout ça, c'est, tu lis l'Ancien Testament, tu peux télécharger la Bible, tu la trouves tout en bas, tout en bas de la description de la vidéo, c'est marqué dans l'Ancien Testament, c'est marqué, je crois que c'est dans le Nouveau Testament, c'est expliqué que, c'est situé, que tu n'as pas le droit d'idolâtrer des statues, si tu vois une statue d'un ange, d'un mari, d'un apôtre, ça, tu idolâtres, tu idolâtres, et ça, ça énerve Dieu, parce que, la seule personne que tu as le droit de louer, d'idolâtrer, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est le Père Céleste, et Jésus, tu n'as pas le droit d'idolâtrer personne d'autre, ni même ta femme, même si tu aimes ta femme, même si tu aimes tes parents, tu dois aimer plus Dieu que ta femme, que tes parents, donc en fait, l'ourde, et bien qu'est-ce que c'est ? C'est un nid à démon, c'est un piège, c'est un piège, il y a des pèlerins qui viennent du monde entier, qui font des voyages qui leur coûtent une fortune pour faire leur pèlerinage, et en fait, ils tombent, ils se jettent dans la gueule du loup, ils se jettent dans la gueule du loup, et donc, il y a même tout un commerce à côté où ils achètent des statues, puis il y a encore des statues, ils amènent des idoles chez eux, et Satan, il fait un massacre, il fait un véritable massacre avec les chrétiens, avec l'ourde, l'ourde c'est vraiment un endroit bon, il n'y va plus quoi, il ne va plus à l'ourde, puisque de toute façon, ce n'est pas à l'ourde que tu vas rencontrer Dieu, par contre, tu vas rencontrer Satan.